Salut la famille, bienvenue sur Airing Cars et on revient après une petite période de vacances pour continuer à travailler sur ce bon vieux prélude et aujourd'hui on va installer un calculateur Speedwino ce que je fabrique une sonde large bande pour pouvoir faire une carte aux petits oignons et bien sûr pour fiabiliser l'allumage Honda qui date de 30 ans on va installer des bobines d'Audi R8 et vu que c'est un double arbre à cam en tête ça va avoir une jolie tête entre les deux arbres à cam allez c'est parti bon alors on va naturellement commencer par la partie la plus compliquée qui se passe sous la voiture c'est à dire l'installation de la sonde large bande donc on plonge sur la voiture de suite bon alors j'ai déjà pris la précaution de dévisser la sonde d'origine elle se fait avec une clé spécifique que je vous montre à l'écran quelque part ici et en gros là il faut juste tourner je sais pas elle a l'air pas mal elle fonctionnait bien avec le calculateur d'origine il n'y avait pas de code défaut donc on va dire qu'elle fonctionnait et un truc important à savoir aussi avec les sondes à oxygène c'est qu'elles sont hyper fragiles et qu'il faut pas les choquer quand on les insère ou quand on les transporte parce qu'il y a de la porcelaine à l'intérieur il y a des matières très 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 noble il y a du zirconium je crois un truc du genre et du coup quand on l'insère quand on la transporte ou quoi que ce soit il faut faire hyper attention et du coup là bas on la vise correctement on la serre gentiment et on regarde maintenant comment passer le câble vers la carrosserie donc maintenant que là sont déplacés alors j'ai fait passer le câble par dessus le berceau moteur et il ressort à ce niveau là et j'ai fait un trou dans la carrosserie ce qui n'est pas très propre je vous l'accorde qui passe directement vers le plancher passager et qui se retrouve juste à côté de la platine fixation du calculateur et je vous montre ça tout de suite de l'intérieur bon maintenant qu'on est à l'intérieur de la voiture je vais excuser tout le merdier qui est ici il faut relever la moquette et on accède à le calculateur d'origine alors il faut savoir que on n'accède pas directement à ce calculateur là il y a une méga plaque de protection qui sert de repose-pied pour le passager et il faut la démonter d'abord il y a genre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fixations qui permettent justement de démonter ce truc là et d'accéder à l'emplacement du calculateur et en gros moi le trou que j'ai fait il sort quelque part ici ou derrière je pense il doit sortir derrière alors on voit ça tout de suite alors une fois avoir enlevé tout le module calculateur il y a là on a enfin accès au trou que j'ai fait au niveau de la carrosserie et là on peut tirer le câble de la sonde d'oxygène qui est largement trop long pour la corde mais bon on ne sait jamais il faut toujours en avoir plus que moi donc là c'est bon et on va passer tout de suite à l'installation des cohéland plugs pour pouvoir après connecter le faisceau moteur et habitacle du coup au calculateur et connecter aussi le faisceau des cohéland plugs au calculateur et on va aussi le faire passer par ici j'espère que le trou est assez grand et on y va alors on passe au niveau des bobines d'allumage maintenant donc ça va être très très simple je les ai toutes ici je les ai déjà branchées sur leur faisceau là j'ai les deux branchements qui doivent aller à la masse qui vont se fixer sur le cache-culbuteur le cache-culbuteur en lui-même il est relié à la masse à partir de ce support moteur là qui est ici en fait il y a une tresse de masse bien épaisse donc ça sera bon ça comme d'habitude c'est notre signal de RPM et ça c'est l'alimentation des bobines qui vont aller sur cette fiche là donc on va faire très très simple on va faire ça voilà on débranche tous les câbles de bougie et on remplace par les bobines d'allumage tac comme ça comme ça et après on les enfonce jusqu'à ce que ça fasse un petit claque et là on est bon après bon on fera du cable management quand on aura le temps les masses doivent aller comme ça l'alimentation elle va ici comme ça et ce côté là du faisceau il va dans l'habitacle et il se connecte sur le connecteur central du calculateur que les calculateurs Honda d'origine si vous les connaissez bien ne l'ont pas il n'y a que celui-là celui-là et celui-là celui-là il est en plus et c'est sur les calculateurs Speedwino allez c'est parti donc là on a les bobines d'allumage qui sont branchées la masse qui est déjà vissée toutes les bobines qui sont en place et maintenant je vais passer le câble à l'arrière pour que ça ressorte au niveau du calculateur et qu'on puisse brancher notre calculateur Speedwino et qu'on commence la programmation allez on y va c'est sur le faisceau d'origine comme ça donc là maintenant que notre calculateur il est en place il est connecté donc on a tout ce qu'il faut on va le brancher au PC et on va regarder si la config que j'ai injecté dans le calculateur est bonne et on va faire un premier démarrage et après ça je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur une map Speedwino et comment la faire du début à la fin pour que la voiture elle tourne correctement allez on y va donc après une petite vérification de l'angle d'allumage des câblages et tout ça on va essayer un premier démarrage bon la voiture elle galère un peu elle galère un peu mais bon au moins elle démarre avec la base map qu'on a fait du coup on va laisser la sonde à oxygène chauffée et on va voir la valeur que ça indique le ralenti elle fait sa boucle de ralenti normalement avec le Speedwino donc ça c'est très bien waouh elle est hyper pauvre mais en tout cas on a une donnée d'AFR donc ça c'est bon la sonde à oxygène est à sa place la voiture tourne le tout est une guirlande pas possible je vous enlève la lumière pour que ça soit un peu plus appréciable tac et du coup ben maintenant on passe au coeur de cette vidéo comment faire une carte au du début à la fin de la base map jusqu'à la carte au fonctionnel allez c'est parti one week later bon malheureusement avant de continuer la vidéo il va falloir que je démonte le démarreur parce qu'il a décidé de me lâcher au beau milieu du tournage de la vidéo je vous montre ça très très rapidement sur ce coup là Honda ils ont été super forts le démarreur il tient sur deux boulons et il est à l'avant du moteur bon donc voilà l'ancien démarreur voilà le nouveau démarreur niveau nombre de dents on est bon la forme aussi de la fixation de ce côté là on est bon le numéro de série alors celui-là c'est SM405 05 je sais pas si on enlève à le voir mais bon c'est un Mitsuba et celui-ci c'est un SM402 05 04 plutôt et celui-là donc c'est le démarreur d'origine du Deli 3 celui-là c'est un démarreur de série F de Honda Accord mais comme les séries F ben c'est basiquement des séries H simple arbre à carme en tête du coup techniquement ça devrait rentrer j'espère juste que la puissance est pratiquement la même parce que j'ai l'impression enfin plutôt j'ai l'impression que le moteur est un peu plus petit mais bon on en aura le coeur net tout de suite allez on monte tout ça ben pour le remontage on fait tout comme le démontage mais en sens inverse très bien la famille donc maintenant que la voiture démarque le démarreur est installé et que tout fonctionne correctement on va pouvoir commencer à expliquer comment configurer un calculateur Speedwino en partant de zéro donc je vous mets tout de suite l'image de l'écran et je réduis la vue sur le côté et on commence tout de suite donc 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 alors on va commencer par calibrer tous les capteurs qui sont sur le véhicule donc on va faire capteur de pression atmosphérique donc la map on va faire capteur de position de papillon donc capteur de position d'accélérateur et on va faire centre de température de liquide de refroidissement et centre de température d'air donc l'IAT et le CLT Coolant Temperature Sensor donc donc on va sur le menu Tools et on fait Calibrate TPS et là on a une fenêtre qui va sortir de ce genre là du coup on a une valeur avec la pédale fermée et on a une valeur avec la pédale ouverte la valeur avec la pédale fermée donc on s'assure bien que la pédale est relâchée qu'on ne touche pas accélérateur et on met Get Current donc là on a la valeur pour la pédale quand elle est relâchée donc le capteur de position de papillon quand il est relâchée et là on appuie à fond sur la pédale pour avoir la valeur maximum et on met Get Current et une fois qu'on a ces deux valeurs là et on met Accept et là le capteur de position de papillon est complètement réglé et est talonné plutôt donc ça c'est bon on passe à la sonde de pression atmosphérique la sonde de pression atmosphérique c'est la MAP du coup là sur cette Honda là à 0V on est à 10 mbar et à 10 kPa et à 5V on est à 170 kPa parce que les capteurs Honda sont parés comme ça ça dépendra de votre capteur après vous pouvez avoir aussi des capteurs qui sont dans la SD roulante dans le cas dans 6SK là vous sélectionnez directement ce capteur là et c'est bon mais moi dans mon cas je reste sur Custom avec ces valeurs là et je mets Burn et je mets Close donc là c'est bon le capteur de pression atmosphérique il est réglé et après on a les capteurs de température donc c'est Calibrate Temperature Sensor et là vous avez le Coolant Temperature Sensor et le Air Temperature Sensor du coup vous sélectionnez le mode que vous voulez utiliser donc soit vous faites un réglage sur 3 points donc vous avez 3 points de réglage donc une température on va dire à 0 degré une température à 50 et une température à 100 et la résistance du capteur à ces températures là du coup vous les indiquez ici et vous mettez Right sur Controller là comme c'est une Honda on va sélectionner Common Sensor et là la même chose on a une liste déroulante où on a la plupart des données de calibrage des différents constructeurs là en l'occurrence sur les Honda on peut sélectionner les données de calibrage de Toyota on s'assure bien que la résistance la valeur de la résistance est concordante avec celle de votre Speedwino ça peut changer selon les versions et on met Right to Controller et on est bon et on refait la même chose pour la la sonde de température de liquide de refroidissement et une fois qu'on a fait ça normalement on a calibré nos capteurs maintenant on va passer au réglage générique on va dire au réglage principal on va sur Engine Constant là on commence déjà en premier par là Required Fuel et en gros on indique la taille du moteur le nombre de cylindres le débit des injecteurs et le ratio air carburant qu'on veut et on indique l'unité soit en cubic inch et en livre par heure c'est la mesure impériale donc américaine ou anglaise nous comme on fonctionne sur le système métrique on utilise le centimètre cube et le centimètre cube par minute on met OK et là il va nous calculer le temps maximum d'injection on va dire le Required Fuel après là on sélectionne l'algorithme qu'on veut utiliser c'est à dire à partir de quel capteur le calculateur va calculer la quantité d'essence qu'il faut injecter donc c'est soit la map soit le TPS soit un mélange des deux le nombre de squirts par cycle donc c'est le nombre de fois où l'injecteur va s'ouvrir par cycle moi je le mets à 1 le staging cette option là vous pouvez l'ignorer quand vous fonctionnez en séquentiel mais si vous ne fonctionnez pas en séquentiel vous pouvez sélectionner simultané ou alterné engine stroke donc c'est si vous utilisez votre Speed Uno sur un deux temps ou sur un quatre temps le nombre de cylindres voilà c'est le nombre de cylindres le type d'injection alors ça c'est Port Injection ou Throttle Body en gros Port Injection c'est quand l'injecteur est au cul de la soupape comme la plupart des véhicules on a aussi du coup le Throttle Body Injection ça c'est sur les anciennes injections en gros c'est ce qu'on appelait des carburateurs électroniques c'est à dire qu'on remplace le gicleur principal du carburateur par un gros mono injecteur et forcément si l'injecteur injecte au niveau du papillon il faudra injecter un peu plus le temps que ça arrive à la soupape et du coup ça change un tout petit peu dans le calcul du Speed Uno donc c'est quand même une donnée importante à saisir on a aussi le nombre d'injecteurs ça c'est important pour pouvoir piloter les sorties du calculateur le type de moteur Even Fire ou Hot Fire ça en général sur les moteurs en ligne on n'a pas besoin d'y toucher si on utilise un moteur en V avec un angle d'allumage un peu chelou on l'active et là ça nous fait apparaître un menu et on a du coup l'angle d'allumage et d'injection du coup des différents canaux par rapport à l'angle d'allumage du moteur comme par exemple sur les je ne saurais pas dire peut-être sur les PRV première génération qui étaient qui avaient une séparation de 90 degrés sans avoir des mentons décalés sur des moteurs avec une ouverture de 75 degrés par exemple des V10 ou tout ça on sélectionne cette option là après on a aussi le type de carte que vous utilisez donc ça peut être un Speedwino V3 V4 ou alors les PNP différents qui existent sur le marché donc le Do It Yourself EFI le Core 4 le NO2C le UA 4C ça fait partie des cartes les plus célèbres les DropBear les nouvelles cartes STM mais dans le cas présent on reste sur un Speedwino V04 on a aussi le ratio carburant air carburant plutôt donc là on reste sur du 14.7 le type d'injection donc là on est sur du séquentiel l'injecteur pairing ça c'est quand on utilise de l'injection non séquentielle donc vous pouvez ignorer ce paramètre dans le cas des Honda mais si vous utilisez une injection non séquentielle vous pouvez sélectionner quel injecteur enfin quelle paire d'injecteurs fonctionne donc c'est soit 1 plus 3 et 2 plus 4 ou alors 1 plus 4 et 2 plus 3 vous avez aussi la méthode de lecture de la map donc soit elle est instantanée c'est à dire que la valeur est lue en temps réel soit elle est lue alors average cycle elle est lue plusieurs fois pendant le cycle et on fait une moyenne cycle minimum donc elle est lue plusieurs fois mais on prend la valeur de lecture minimale et event average celle là je ne saurais pas dire mais apparemment vous pouvez déclencher à quel moment la lecture commencera mais bon dans le cas des Honda je préfère le mettre en instantané parce que il n'y a pas trop de turbulence dans le collecteur on utilise en général le average donc la moyenne ou le minimum quand on est sur des ITB ou quand on a beaucoup de contre-pression dans l'admission ce qui fait que ça nous fait des des pics au niveau du collecteur d'admission mais ce n'est pas le cas sur les Honda donc une fois qu'on a réglé tout ça on met Burn moi je mets Cancel parce que c'est déjà configuré et on passe aux caractéristiques des injecteurs donc on a vu que tout à l'heure on avait configuré la taille des injecteurs mais là on va configurer le dead time des injecteurs le dead time en fait c'est le temps que l'injecteur prend pour réellement s'ouvrir parce que comme un injecteur c'est un solénoïde électromagnétique il faut qu'il bouge physiquement et ce temps là il n'est pas de zéro comme c'est un élément mécanique donc ça prend un peu de temps pour qu'il s'ouvre et ce temps là pour s'ouvrir pendant ce temps là il n'injecte pas il n'y a pas d'essence qui sort du coup il faut rajouter ce temps là au temps d'injection réel et c'est l'option qui est ici donc injecteur opening time là sur le speedwino ça s'appelle opening time mais en réalité on appelle ça le dead time et on a cette fameuse courbe là qui module notre dead time par rapport au voltage de la batterie donc à 14 volts 4 donc quand la voiture fonctionne quand elle est en charge maximum on est à 100% et le 100% correspond à 1,4 millisecondes mais forcément si le voltage de la batterie descend la puissance qu'on enverra à l'injecteur sera moindre du coup il prendra plus de temps pour s'ouvrir et du coup le dead time sera plus important et on utilise justement cette courbe là pour compenser l'augmentation de ce temps là d'ouverture ce dead time là et c'est intégré après dans le calcul de la quantité de carburant à injecter et ces données là sont fournies en général par les fabricants d'injecteurs ou alors vous pouvez trouver ça sur les sites spécialisés qui parlent de votre véhicule quand il s'agit d'injecteurs d'origine le injecteur close angle très sincèrement la plupart du temps ça ne s'utilise pas j'ai jamais vu de grande différence que ce soit sur les moteurs en V ou les moteurs en ligne sur ce paramètre là donc ça sera vraiment à vous d'explorer la fonctionnalité personnellement je ne l'utilise pas on passe du coup au trigger setup et celui là il sera vraiment spécifique à chaque véhicule là à chaque véhicule mais surtout à chaque calculateur aussi là du coup sur Honda on utilise du dual wheel donc on a une roue dentée où il y a 24 dents mais qui tourne à la vitesse de l'arbre à cam c'est à dire que à chaque rotation de l'arbre à cam on a 24 dents qui sont lues mais quand on divise par 2 pour avoir la vitesse de rotation du ville brequin ou plutôt quand on multiplie par 2 pour avoir la vitesse de rotation du ville brequin on se retrouve avec 12 je vous explique l'arbre à cam quand il tourne quand il fait quand il fait un seul tour le ville brequin il fait 2 tours et du coup là quand notre arbre à cam il tourne il fait 24 dents jusqu'à là on est bon mais quand le ville brequin il tourne donc il fait un tour il y a déjà 12 dents qui sont passées au niveau de l'arbre à cam et du coup ce qu'on met c'est les 12 dents ici et on met à la vitesse du ville brequin parce qu'on peut mettre à la vitesse de l'arbre à cam et là on met 24 mais j'ai remarqué que la lecture était meilleure quand on mettait à la vitesse du ville brequin et qu'on divisait les 24 dents par 2 et on a 12 ça c'est pour les honda sur d'autres véhicules on aura un autre mode de trigger donc on aura le missing tooth donc le fameux 36-1 36-2 sur les bm 60-2 ça sera selon vraiment la configuration de votre véhicule là on a le trigger angle c'est la position de votre capteur d'allumage par rapport à la position du pmh en gros si votre capteur d'allumage est au niveau du pmh votre trigger angle il sera à 0 si votre capteur d'allumage il a 90 degrés du pmh le trigger angle sera de 90 degrés donc vous l'aurez compris c'est vraiment spécifique à chaque moteur là sur les honda on est à 109 avec encore une fois mon conditionneur le conditionneur pour rappel c'est celui qui traite les signaux qui viennent des capteurs d'allumage et qui les traduit pour être lu par le speedwin la skip revolution en gros c'est le nombre de rotations où il ne se passera rien du tout quand on met un coup de démarre ça permet d'aider le calculateur à se synchroniser pour savoir à quel endroit du cycle il est et en général je préfère mettre un cycle enfin je préfère zapper un cycle ça permet au calculateur de se synchroniser mais ça permet aussi à l'huile de monter un peu plus donc c'est que du B9 les trigger edge ça, ça va être spécifique encore une fois à votre conditionneur c'est sur quel front montant ou descendant vous faites votre mesure là sur mon conditionneur le primary donc celui du vilebrequin il est sur le front montant c'est là que je fais ma lecture et celui de l'arbre à cam il est sur le front descendant donc ça c'est bon et après on a le filtre le filtre c'est ce qui permet d'éviter tout ce qui est faux positif tout ce qui est front montant descendant virtuel on va dire qui sont causés par des parasites encore une fois ça dépendra de votre configuration vérifiez bien vos masses vérifiez bien que tout est gainé que vos capteurs si c'est des capteurs VR et que ça utilise une gaine comme celle des câbles coaxiaux pour éviter toute interférence électromagnétique et ça c'est plutôt du coup le resync every cycle c'est resynchroniser l'allumage et l'injection à chaque cycle mais ça c'est juste quand vous utilisez une injection séquentielle si vous utilisez une injection genre jumeau statique où il n'y a pas de capteur d'arbre à cam qui vous permet d'avoir la position dans le cycle vous n'aurez même pas l'option donc là on a déjà les paramètres principaux là on a configuré nos capteurs et on a configuré le type de calculateur par rapport aux caractéristiques de notre moteur donc on a déjà fait énormément de de boulot de ce côté là alors on va passer maintenant à l'onglet tuning qui comme son nom l'indique est là pour faire la carte donc là on a en premier real time display en gros ça donne les informations en temps réel du calculateur donc comme vous pouvez le voir la position du TPS la position de l'avance la position enfin le régime moteur l'enrichissement le ratio aéressence la température du liquide refroidissement et on a aussi la vue beaucoup plus détaillée cette fois de toutes les constantes du calculateur donc voilà on a le nombre de boucles par seconde ici on a le je viens de le voir on a le dwell quelque part le temps de charge des bobines on a tout on a vraiment vraiment tout mais bon ça c'est déjà largement suffisant donc ça ça va nous servir quand on va faire entre autres le réglage de de l'allumage on a l'enrichissement à l'accélération celui là bon on le verra un peu plus tard dans la vidéo on va sauter directement aux protections donc command engine protection moi en général j'utilise Spark Only parce que ça permet de faire des petites pétarades à l'échappement mais si vous voulez pas vous faites boss et là ça va couper l'injection et l'allumage quand quand les protections du moteur vont s'activer et j'entends par protection du moteur rupteur ou seuil d'alerte comme une pression d'huile basse et tout ça et en gros là vous avez le régime auquel les protections vont enfin la protection du moteur va se déclencher moi je l'ai mis à 4000 et la méthode c'est full en gros full ça désactive l'allumage complètement en rolling ça désactive l'allumage sur un cylindre pendant le cycle du coup le moteur continue à tourner mais il ne peut plus monter en régime donc ça c'est bon tac après dans l'anglais engine protection on a le rêve limiter donc le rupteur alors sur ce moteur là sur le H23 je l'ai réglé à 6008 pour le soft limiter le soft limiter en gros ce qu'il fait c'est qu'il ralentit le moteur à l'approche du hard rupteur le hard rupteur qui lui est réglé à 6009 et lui il coupe complètement l'allumage dans mon cas ou alors l'injection ça dépend de votre cas et du coup le soft rupteur comment il fait pour ralentir le moteur à l'approche du hard rupteur c'est qu'il retarde l'allumage en gros à pleine charge si vous êtes à 25 degrés d'allumage vous arrivez à ce rupteur là il y a une protection qui se déclenche il règle l'allumage à 0 degrés du coup le moteur a beaucoup plus de difficulté à monter en régime mais il continue à monter en régime juste beaucoup moins vite et dès qu'on arrive au hard rupteur là hop bim plus d'injection plus d'allumage et là le moteur se bloque à ce régime donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne le rev limiter oui un autre une autre remarque le le soft limiter et le hard limiter les valeurs doivent être supérieures au comment dire au paramètre de de protection c'est à dire que là on a la protection qui s'active à 4000 tours on ne peut pas avoir un rupteur qui soit à moins de 4000 tours donc on active les protections toujours à un régime inférieur du soft rupteur ou du hard rupteur donc ça c'est pour les protections et maintenant on arrive directement à la map alors bon vous voyez la map là elle est complètement claquée en bas je suis très très pauvre en haut je suis ultra riche mais c'est normal je suis en train de tuner le véhicule en gros là vous pouvez l'afficher en 3d aussi si vous avez la version payante du software elle commence à ressembler déjà à quelque chose ça ressemble déjà à une map d'injection mais il faut encore la peaufiner et c'est là la même chose elle sera spécifique selon votre véhicule mais je pense que sur certaines versions de tuner studio là par exemple on doit avoir voilà tools ve table generator et en gros vous appuyez sur ça vous sélectionnez le type de moteur donc atmo turbo turbo avec échangeur compresseur avec échangeur et tout ça vous indiquez tous les paramètres de votre moteur et ça va vous sortir une map plus ou moins fonctionnelle pour pouvoir démarrer votre voiture et commencer à tuner donc ça c'est la map d'injection là on a la map d'allumage la même chose elle sera vraiment très 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 spécifique à votre moteur ça c'est une map que j'ai récupéré d'un calculateur d'origine Honda du coup je l'ai plugué directement ici et voilà en gros vous avez la vision en 3D la même chose que sur la map d'injection et encore une fois elle sera vraiment très spécifique à votre moteur donc là je ne peux pas vraiment vous aider ça sera à vous de trouver une map alors du coup maintenant on va passer au enfin du moins on va revenir à l'accélération enrichment et en gros l'accélération enrichment c'est la quantité de carburant qui est envoyé au moment où on touche à la pédale d'accélérateur en gros quand on touche à la pédale d'accélérateur quand le moteur quitte le ralenti il y a de l'air qui rentre dans le collecteur d'admission c'est à dire que quand le moteur est au ralenti on a de la dépression dans le collecteur d'admission donc pas beaucoup d'oxygène donc on n'a pas besoin de beaucoup injecter mais quand on touche à l'accélérateur on introduit beaucoup d'oxygène de manière très très rapide et du coup il faut introduire autant de carburant que d'oxygène avec le ratio stoichiométrique donc 9 pour 7 9,7 pour l'éthanol ou 14,7 pour l'essence dans le collecteur d'admission et c'est à ça que sert l'accélération enrichment et du coup ici on a une courbe qui est alors sur les Y on a le pourcentage d'enrichissement et sur les X on a la vitesse d'ouverture du papillon et elle est décrite en TPS et entre parenthèses pourcentage par seconde et en gros ça décrit la vitesse à laquelle on appuie sur l'accélérateur c'est la vitesse d'ouverture du papillon si on appuie doucement en gros si on appuie progressivement le pourcentage de changement de l'ouverture par seconde il ne sera pas énorme si on appuie d'un coup on va passer de 0 à 100 en une seconde et du coup la vitesse elle sera très rapide et en gros là de 0 à 240 pourcentage par seconde la montée de la courbe elle n'est pas très très importante mais au delà de 240 ça monte parce que justement c'est pour compenser la vitesse d'accélération donc ça c'est la courbe pour l'enrichissement et vous avez du coup la même pour le changement de pression si vous utilisez l'algorithme MAP pas l'algorithme TPS et là vous avez les paramètres principaux en gros donc c'est le mode d'enrichissement donc soit vous utilisez le capteur MAP soit vous utilisez le capteur TPS ou en général j'utilise le capteur TPS parce que c'est beaucoup plus précis la méthode d'enrichissement donc est-ce que vous ajoutez 80% de carburant ou est-ce que vous multipliez la valeur actuelle d'injection par les 80% et en gros elle est jamais très très fiable c'est là du coup je préfère rajouter un pourcentage d'enrichissement là c'est la c'est le c'est la threshold c'est le seuil de déclenchement et en gros si je dépasse 50 degrés par seconde là l'enrichissement à l'accélération se déclenche là alors l'accélération time l'accel time plutôt c'est la durée de temps qui sera appliquée à donc cet enrichissement et là du coup c'est la plage de fonctionnement de votre enrichissement à l'accélération donc là elle est fixée entre 1000 et 8000 et là par contre vous avez les fonctionnalités de décélération fuel cotave en gros c'est quand vous lâchez l'accélérateur quand vous êtes sur une pente et que vous êtes au frein moteur la voiture va désactiver l'injection pour avoir un frein moteur encore plus puissant et du coup c'est la même chose c'est est-ce que vous l'activez enable oui en dessous de quelle valeur vous arrêtez d'injecter donc vous utilisez le TPS en dessous de 0.5 d'ouverture donc quand la pédale est fermée on active ça la température minimum pour activer cette fonctionnalité le temps avant que 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 ça s'active donc une seconde là du coup on part sur les paramètres d'allumage donc le Spark Ignation Load Source en gros c'est quelle source va utiliser l'algorithme d'allumage pour se balader en fait dans la carte d'allumage du coup là j'utilise la map donc la son de pression atmosphérique je fonctionne en séquentiel le Cranking Advanced Angle en gros là c'est l'allumage qui sera appliqué quand vous donneriez un coup de démarreur donc c'est 10 degrés le Spark Output Trigger c'est Going Low et en gros c'est à quel moment la bobine va donner son étincelle donc quand la bobine donne son étincelle avant le calculateur lui a donné l'ordre de se charger donc il lui envoie du plus 5 volts ou du plus 12 volts selon votre speed window et votre configuration matérielle et au moment où le calculateur redescend à 0 volts c'est là que la bobine va donner l'étincelle et c'est ce qu'on configure ici donc c'est soit Going High donc quand le calculateur envoie 5 volts ou alors Going Low quand le calculateur redescend à 0 vous avez Locked Timing et ça c'est ce que vous utilisez pour utiliser votre lampe stroboscopique pour régler exactement le point de trigger dont on parlait tout à l'heure je vous le remontre ici trigger setup voilà en gros vous verrouillez votre allumage à une valeur en général la valeur qu'on utilise ici c'est la valeur de l'encoche qui est sur votre poulie de vilebrequin ou sur votre volant moteur là dans le cas présent sur le prélude le truc est sur le volant moteur on va le voir tout de suite sur le volant moteur en fait on a une encoche et on a un 15 degrés qui est frappé sur le volant moteur c'est ce qu'on va voir et en gros vous fixez ici à 15 et après vous modulez votre trigger angle jusqu'à tomber exactement sur le 15 degrés et là vous aurez réglé votre allumage au petit zone et je vous montre ça tout de suite tac donc je le verrouille comme ça je démarre la voiture voilà ça se balade ici alors du coup pour rappel votre lampe stroboscopique tac vous l'avez ici elle se branche sur la batterie et vous utilisez la pince inductive sur le cylindre 1 donc là en l'occurrence bon j'ai les bobines d'allumage de 10 à 8 mais vous pouvez utiliser soit sur les câbles d'allumage toujours au niveau du cylindre 1 ou alors du coup donc à présent sur les bobines d'audi R8 aussi comme ça et de préférence vous prenez le câble du trigger donc là sur les bobines d'audi R8 on a deux négatifs un positif et on a toujours un fil au centre qui est du coup le câble du trigger c'est le signal qui vient du calculateur et vous essayez de le choper avec la pince inductive même si vous choper une masse avec c'est pas un problème et en gros vous faites ça comme ça et la fenêtre de lecture elle est ici c'est pas suffisamment lumineux mais en gros c'est comme ça qu'on branche notre lampe stroboscopique et du coup on revient sur le speedouino c'est parti alors je sais pas si vous allez réussir à le voir mais à un certain moment je ralentis la vidéo et on voit le 15 qui est frappé sur le volant moteur c'est dû à la fréquence de rafraîchissement de l'appareil photo qui n'est pas la même que celle de la lampe stroboscopique malheureusement donc maintenant qu'on a configuré notre angle d'allumage enfin qu'on l'a configuré et qu'on l'a vérifié on désactive cette option là tac on réécrit sur le calculateur burn et on continue ah oui chose très très importante je vais quand même je vais le refaire parce que ça m'est déjà arrivé quand on met le moteur en mode trigger test comme ça donc pour vérifier l'angle d'allumage donc j'allume la voiture on doit vraiment vraiment bien vérifier qu'il est à 15 degrés et là on utilise le real time display et là on voit qu'il est vraiment à 15 degrés voilà peu importe si j'accélère ou pas il reste à 15 degrés et là je vais désactiver du coup le blocage de d'angle hop et là mon allumage revient à son calcul normal d'angle enfin qui récupère ces informations de la table d'allumage donc on est bon tac très bien donc du coup maintenant ça on le ferme on va aux paramètres de start-up bon je non avant les paramètres de start-up on va quand même parler du duel le duel en gros c'est le temps de charge de vos bobines parce que vos bobines c'est comme des gros condensateurs on les charge et puis on les décharge dans la enfin elles se déchargent dans la bougie ce qui donne l'étincelle et en gros ce temps de charge sera spécifique encore une fois à chaque véhicule à chaque bobine d'allumage et tout ça là j'utilise des bobines d'Audi R8 donc le temps de charge il est de plus ou moins 3 millisecondes mais bon pour rester du côté safe on met à de 9 de 8 parce que c'est un autre mot donc il n'y a pas besoin de toute façon de beaucoup de beaucoup de gouache pour pouvoir déclencher la combustion la bobine d'allumage d'origine Honda elle tourne à 3,5 millisecondes et on peut trouver des bobines d'allumage qui chargent jusqu'à 6 millisecondes comme on peut avoir des bobines d'allumage qui chargent une seule milliseconde donc c'est vraiment spécifique à chaque véhicule et là on a le Spark Duration c'est le temps que va durer en fait votre étincelle et c'est un temps qui est relié au duel et de manière générale il est entre 0,8 millisecondes et 1,2 millisecondes au delà de 1,2 millisecondes l'algorithme de calcul de l'allumage il commence à merdoyer un peu donc restez toujours sur cette plage vous n'aurez pas de problème là on a une protection pour la surcharge des bobines donc le Overdwell Protection moi je l'ai mis à 8 millisecondes parce qu'au delà effectivement les bobines d'allumage d'Audi R8 et le module d'allumage de la bobine d'origine Honda ils ne font pas ils ne font pas l'enfer donc là on a les paramètres qu'il faut donc on va au Startup et IDO en gros on commence par Cranking Cranking c'est les paramètres que le calculateur va utiliser quand on va donner un coup de démarreur donc on commence par Cranking RPM maximum moi je l'ai mis à 470 et en gros cette valeur là c'est le seuil où le calculateur comprendra que le moteur est en fonctionnement en fait c'est à dire que le moteur a démarré et du coup il va passer sur la carte d'allumage normal et sur la carte d'injection normal il ne va pas utiliser les paramètres de Cranking et les paramètres de Cranking c'est cela du coup on a une courbe d'enrichissement pendant le Cranking c'est à dire pendant la phase de démarrage on a l'angle d'allumage pendant le Cranking donc c'est 10 degrés et ça c'est fixe on a le Injector Priming Delay en gros c'est le temps que le calculateur va attendre avant de donner le PCHIT d'injection quand le moteur est éteint pour aider le moteur à démarrer c'est l'équivalent des 3 coups d'accélérateur sur les moteurs à carburateur de l'époque Flute Clear Flute Clear en gros c'est la position de la pédale qu'on peut utiliser pour évacuer le carburant qui est dans la chambre si on a beaucoup du coup on met pied au plancher et au delà de 80% de position de pédale quand on donnera un coup démarreur le moteur n'injectera pas de carburant le temps de purger tout le carburant qu'il y a dans les chambres et quand on relâche l'accélérateur là il va recommencer à injecter Flute donc noyer Fuel Pump Prime Duration et en gros c'est le temps qui va prendre la pompe pour mettre en pression le circuit quand on met le contact et là il est fixé à 2 secondes le Cranky Enrichment Taper en gros c'est le temps que va durer après que le calculateur est décidé que le moteur tourne l'enrichissement du Cranking et en gros c'est 2,5 secondes histoire que ça ne s'arrête pas d'un coup qui est une continuité plutôt fluide donc ça c'est les paramètres de Cranking donc de démarrage le Priming Pulse Weight en gros c'est la durée d'ouverture d'injection donc les fameux 3 coups de pédale pour les voitures de l'époque corrélés par rapport à la température extérieure et on peut traduire ça tout simplement par le démarrage à froid en gros quand il fera très très froid on aura tendance à injecter plus de carburant avant de démarrer la voiture pour aider la voiture à démarrer a contrario quand la voiture est chaude donc par exemple à 114 degrés bon si elle atteint 114 degrés c'est joint de culasse mais bon au delà de 63 degrés la voiture n'injectera que 15 millisecondes de carburant c'est à dire que c'est comme si elle était c'est comme la quantité d'injection qui est injectée dans le moteur pendant que le moteur fonctionne c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'aider le moteur une fois qu'il est chaud il est déjà chaud donc il démarrera sans aide le warm-up enrichment le warm-up enrichment en gros c'est l'enrichissement à froid l'enrichissement à froid c'est encore une fois pour aider le moteur à chauffer une fois qu'il a démarré c'est à dire que quand il fait très très froid on aura tendance à injecter un peu plus pour que le moteur monte un peu plus rapidement en température pour qu'il arrive à sa température de fonctionnement et sur les calculateurs OEM on utilise ça justement pour que le catalyseur arrive à son efficacité maximum plus rapidement et comme vous pouvez le voir ici au delà de 60 allez 60 70 degrés on est à 100% c'est 100% en gros c'est l'enrichissement normal c'est à dire qu'il suit la carte plutôt d'injection sans appliquer un facteur d'enrichissement tac after start enrichment et en gros ça 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 fait partie aussi du code start en gros c'est un facteur d'enrichissement qui est appliqué aussi mais juste après le démarrage en gros juste après le démarrage on a un facteur d'enrichissement qui va durer plus ou moins longtemps là en l'occurrence c'est 20 secondes et là c'est la quantité d'enrichissement encore une fois par rapport à la température du liquide de refroidissement donc quand on est très très froid on a 133% d'enrichissement et quand on est chaud on a pratiquement pas du tout d'enrichissement après le démarrage les paramètres de ralenti donc ça encore une fois ça sera spécifique à votre configuration si vous avez une capsule de régulation de ralenti à un fil deux fils trois fils quatre fils moteur pas à pas chaque constructeur est différent il y a plein de paramètres différents mais là sur les Honda pour le coup on utilise une boucle ouverte donc open loop crank to run taper en gros là c'est quand la boucle de ralenti va se mettre en marche donc trois secondes après le démarrage le nombre de sorties donc une seule la fréquence à laquelle fonctionne la capsule de régulation de ralenti donc 488 MHz je remercie d'ailleurs Kevin pour m'avoir pour m'avoir donné cette valeur là parce qu'à l'époque je n'avais pas d'oscilloscope donc merci beaucoup Kevin il se reconnaîtra idle valve direction bon ça c'est c'est le sens de la de la PWM en fait c'est le sens de la fréquence qui sort c'est normal ou inversé reverse dans notre cas elle n'est pas très très utile elle est beaucoup plus utile quand on utilise du coup stepper 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 closed pwm closed stepper open closed enfin quand on utilise tous ces paramètres là et là bien sûr quand vous activez par exemple on va mettre stepper open loop hop on a d'autres paramètres qui s'affichent le nombre de pas que votre centre de régulation de ralenti refaire quand c'est un moteur pas à part le nombre de pas à ne pas excéder le nombre minimum à excéder et en gros quand je dis pas c'est la position de votre capsule de régulation de ralenti à l'intérieur du collecteur d'admission et plus elle sort de son orifice plus il y a d'air qui rentre moins elle sort moins il y a d'air qui rentre et c'est comme ça que ça régule le ralenti donc là je reviens à mon paramètre d'origine et je mets burn donc là on est bon et ici on a tous les paramètres pour régler le ralenti donc le régime cible par rapport à la température tac en gros là on a la vitesse de rotation du moteur et on a la température du liquide refroidissement et en gros quand on arrive entre 63 et 94 degrés on est au régime du ralenti normal donc 850 mais quand on est à une température moteur froide donc quand on vient de démarrer on cale le régime moteur à 1350 1280 1150 pour pour faire chauffer le moteur et qu'il arrive plus rapidement à sa température de fonctionnement nominale c'est un peu comme l'enrichissement de tout à l'heure c'est un peu la même logique là on a le duty cycle le duty cycle en gros c'est un paramètre qui est corrélé avec la fréquence de fonctionnement de la sonde de régulation de ralenti en fait c'est l'épaisseur c'est la période on va dire c'est la période de fonctionnement du signal qui est envoyé dans la sonde de régulation du ralenti et là en gros encore une fois c'est corrélé à la température du moteur et là on a un pourcentage de duty cycle selon la température moteur en gros quand le moteur est très froid on a un duty cycle qui est haut donc ça permet à la capsule de régulation de ralenti de s'ouvrir beaucoup et quand le moteur est chaud on n'a plus besoin de faire entrer trop d'air du coup le duty cycle est petit c'est ça cranking duty cycle donc ça c'est la même chose que le paramètre qu'on a vu juste avant sauf que c'est pendant la phase de démarrage donc en dessous de 470 rotations par minute c'est le paramètre qu'on a vu ici voilà et après du coup on a les accessoires ici donc on a le thermofan donc le ventilateur du radiateur si on veut le commander comment le commander et à quelle température le commander on a le lunge control le lunge control par contre il faut une entrée externe donc si je l'active par exemple comme vous pouvez le voir ici on a besoin d'une entrée externe on a les conditions d'activation donc la position de la pédale le limiteur quand il va se déclencher le hard limiteur quand il va se déclencher et ainsi de suite moi je n'en ai pas besoin le fuel pump le fuel pump c'est le fuel prime qu'on a réglé tout à l'heure dans les paramètres de cranking nitro ça on n'a pas VSS ça c'est si votre calculateur est équipé d'une sonde de vitesse moi je ne l'ai pas enfin du coup je l'ai mais je ne l'ai pas configuré le boost les paramètres de boost c'est si vous avez un turbo donc vous utilisez un solénoïde pour réguler la pression de suralimentation de votre turbo donc voilà c'est tous les paramètres c'est la fréquence du solénoïde du T-cycle minimum du T-cycle maximum ça c'est quand on fonctionne en boucle fermée et on a aussi le boost limit donc c'est un boost cut quand on l'active voilà on a un boost limit c'est ce qu'on appelle le boost cut donc moi je l'ai désactive parce que j'ai pas de turbo pas encore du moins pour les calculateurs qui ont levé de tech donc la même chose VVT Control on l'active la température minimum pour que ça s'active donc 40 degrés la source c'est la TPS donc la position de la pédale l'output donc bon ça on touche pas une fois que ça c'est configuré on prend directement la map de VVT et là comme voilà c'est un H23 il n'y a pas de VTEC enfin c'est un H23 A2 il n'y a pas de VTEC par contre il y a de l'IAB et mon IAB lui c'est à partir de 3000 tours l'IAB en gros c'est l'admission variable mais sur certains moteurs on a VTEC et IAB allez hop on passe à la partie pratique de cette vidéo donc on pose la voiture sur le banc on n'oublie pas de bien l'accrocher histoire qu'elle ne se fasse pas la malle et on commence la carte au salut la famille du coup on est un autre jour et on se retrouve directement sur le banc voilà j'ai positionné la voiture et on va commencer à tuner la voiture sur le banc et du coup je vais vous expliquer comment on le fait sur le banc donc la première étape ça va faire un run pour avoir les valeurs du premier shoot alors entendons nous si je fais le premier shoot ça veut dire que les constantes du moteur sont bonnes c'est à dire que les AFR sont bons ça veut dire que les avances à l'allumage sont très 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 safe pour éviter de claquer quoi que ce soit sur le moteur donc on fait ce run je vous montre la vidéo du run je vous montre les logs du run et je vous montre la vue du tuner studio et on se retrouve juste après alors je viens de finir le run comme vous avez pu le voir la voiture à la santé elle monte dans les tours et je vous montre tout de suite combien elle a sorti alors en réalité j'ai quand même fait deux runs pour pouvoir confirmer et entre les deux runs j'ai changé j'ai changé l'avance à l'allumage j'ai rajouté deux degrés d'avance à l'allumage à haut régime du coup sur le premier shoot où on était vraiment vraiment safe on était à 145 chevaux donc 146 chevaux à peu près à 5200 tours et là en changeant l'allumage changeant deux degrés d'allumage alors on a décalé notre courbe de puissance un peu plus vers les hauts régimes donc là on atteint notre puissance maximum à 5500 tours et là la puissance maintenant elle est de 152 donc vous voyez que quelques petits changements sur la carte peut faire une grande grande différence sur le résultat de puissance qu'on a au roux et du coup là maintenant on va voir comment tuner l'AFR cellule par cellule grâce au banc de puissance je vous montre ça tout de suite alors pour commencer notre tuning du coup de la richesse on va mettre le mode vitesse constante ou régime constant sur le banc donc on va sur test setup et en gros là on peut limiter le régime minimum et le régime maximum pour maintenir le moteur peu importe la charge à une plage de régime qui va nous permettre sur l'ordinateur de tuner la cellule en question je vous cache pas que c'est quelque chose qui prend hyper longtemps genre de tuner chaque cellule indépendamment des autres mais pour moi c'est la meilleure manière de faire la carte comme ça on est sûr que chaque cellule a été tunée correctement par contre il faut le faire dans les mêmes conditions donc d'humidité de chaleur de température extérieure et tout ça et je vous montre tout de suite ce que ça donne sur l'ordinateur c'est parti ah oui au passage voilà à quoi ça ressemble en fait on a une fenêtre avec le régime auquel on veut bloquer notre moteur et on ajoute comme ça et grâce au banc parce qu'il utilise les freins il y a des freins électromagnétiques et bien le banc freine la voiture à ce régime donc voilà là on est dans la voiture le tuner studio est lancé tout est tout est correct température d'eau température d'admission régime tout ça j'attends juste que la sonde d'oxygène finisse sa boucle de comment dire de chauffage donc voilà là on est à 14-15 au ralenti on est bien et on va utiliser la fonction auto-tune du tuner studio donc on va sur auto-tune et on démarre on lance bien sûr le mode test du banc donc là je l'ai fixé à 2200 tours et on ramène la voiture enfin du moins on amène la voiture au régime de 2200 tours en 3ème parce que j'ai indiqué justement que je voulais que ça se fasse en 3ème pour que le vol en moteur pour que toute la ligne d'arbre ait suffisamment d'elle donc voilà je monte je monte je monte je monte et comme vous pouvez le voir à l'approche des 2000 tours la lumière du banc qu'il y a ici elle commence à s'allumer et elle commence à verrouiller le moteur à ce régime là et du coup on a 2000 tours ici 2500 tours et on va accélérer et voilà et le banc en fait limite le régime moteur à cette plage de cellules et du coup le tuner studio lui il peut appliquer les modifications qu'il faut pour la richesse et je ne vous cache pas que ça peut durer longtemps voilà comme vous pouvez le voir plus j'accélère plus on monte dans les cellules et plus l'autotune ben applique les modifications bon comme vous pouvez le voir ici je n'ai pas lancé l'autotune c'était juste pour vous montrer donc là on va le faire voilà autotune et normalement à 2000 tours les cellules vont changer comme ici allez on le refait vous pouvez le voir déjà à ce niveau là ça commence à changer hop et là mes valeurs commencent à changer par rapport à la FR voilà il enrichit il appauvrit il enrichit il appauvrit tout dépend des conditions et voilà je relâche parce que comme je n'ai pas mis les ventilos pour que vous m'entendiez je n'ai pas envie de trop faire chauffer la voiture on va voir la température voilà on est déjà à 91 degrés donc donc on va continuer exactement la même procédure à pratiquement tous les régimes et à toutes les pressions donc à toutes les charges jusqu'à avoir une carte au correct bien plus correct bien sûr que ce qu'on a à ce qu'on a fait sur le premier shoot et on va faire un dernier shoot pour avoir la puissance donc la puissance pas finale mais bon la puissance après la séance de tunic et après on va faire des petits ajustements avec le temps mais bon ça vous le verrez dans d'autres vidéos donc je fais les ajustements pour que la carte au soit tip top et on se retrouve pour le dernier shoot allez c'est parti alors alors ça fait pratiquement deux heures que je suis sur le dossier et je commence à avoir de bons résultats donc on est passé de je vais vous montrer directement les cours on est passé du premier run avec la base map qui était à 145 on est monté jusqu'à 165,7 donc c'est d'ores et déjà plus que la puissance d'origine ce qui me rassure pas mal mais je trouve que c'est un tantinet conservateur par rapport à la configuration du moteur parce qu'elle tourne à l'éthanol elle a des pistons haute compression donc je crois qu'elle est autour de 12 d'après mes calculs donc 165 c'est pas énorme mais j'ai regardé les logs et il y a un truc qui est pas mal alarmant c'est qu'elle est à cour de carburant à haut régime je vous remontre les courbes comme vous pouvez le voir alors la puissance maximum ici elle est atteinte à 5002 5003 ce qui est peu pour un H même si c'est un moteur longue course mais c'est quand même peu et juste après ça chute super rapidement et le truc c'est que dans les logs à partir de ce régime là les AFR deviennent de plus en plus pauvres peu importe à quel point j'enrichis ce qui veut dire deux choses soit que la pompe à essence ne débite pas suffisamment c'est pas le cas parce que je l'ai changé et soit la deuxième option c'est que les injecteurs sont trop petits et je pense que c'est ça parce que sur les préludes 4ème génération donc les BB2 les injecteurs sont des 240 cm3 donc H22 A1 plutôt H23 A1 et H23 A2 c'est des 240 cc en basse impédance alors que les préludes VTEC eux recevaient des 270 ou même des 310 sur certaines versions donc ça sous-entend qu'il faut que je change les injecteurs sur cette voiture pour avoir plus de puissance donc je pense qu'on va en rester là aujourd'hui puis 165 c'est déjà pas mal comme puissance je vous mets le dernier run en vidéo avec le tracé des logs comme ça vous allez pouvoir voir la différence d'AFR qui arrive d'un coup et surtout au niveau de la Carto les valeurs d'AFR donc plutôt les valeurs d'efficacité volumétrique deviennent complètement incohérentes et encore une fois ça c'est symptomatique d'injecteurs qui sont trop riquiqui ou d'un manque de carbure c'est parti alors du coup je vous montre le débrief avec l'ordinateur donc vous pouvez voir déjà ici qu'à un certain régime donc à partir de 5000 5500 quand on est à la puissance maximum enfin puissance maximum qui est donnée au niveau du banc on commence à réellement avoir beaucoup beaucoup de chiffres totalement incohérents au niveau de la map d'efficacité volumétrique ça veut dire que déjà que les injecteurs là ils sont clairement trop petits du coup là on va voir les logs pour avoir une vue un peu plus précise sur sur ce qui s'est passé pendant le run alors le logiciel il charge ça charge très très bien il y a log ok bon on fait une vue arrière ici histoire de de voir ce qui se passe un peu plus correctement donc là bon c'est un des runs là j'ai éteint la voiture et ici je vais rallumer la voiture donc nous ce qui nous intéresse c'est celui là donc 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 là on est bon là on est bon la voiture et toi ralentis c'est quand j'étais en train d'étalonner le banc ok et du coup nous on a besoin d'aller ici donc là on est au début du run donc tout va bien tout se passe bien nos AFR sont corrects on a 12 plutôt on a 13,2 très très bien c'est correct on descend à 12 quand l'IAB s'ouvre donc l'admission variable je l'ai réglé à 3000 tours elle devient un peu riche donc ça va et plus on monte plus on monte hop la température du liquide refroidissement monte et dès qu'on arrive à peu près à 5300 là hop on voit nos AFR qui deviennent de plus en plus pauvres ici et plus on monte en régime plus l'AFR est pauvre tac 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 là on est allez quand je relâche l'accélérateur c'est à dire à 6400 parce que je vois que la voiture ne prend plus de puissance on est à 14,1 ce qui n'est pas bon ce qui n'est pas bon parce que normalement à pleine charge on devrait être plus proche des 13 voire 12,5 donc j'ai directement arrêté le comment dire arrêté le run parce que parce que voilà ça n'avait plus d'intérêt donc ouais de ce côté là il va falloir faire quelque chose donc on a les injecteurs qui sont très très certainement trop petits on a aussi comme la ligne elle est d'origine donc le moteur il ne respire pas correctement donc on a ce côté là aussi la ligne je crois que c'est du 55 un truc comme ça elle est très petite on a le catat d'origine en fait à part les pistons l'éthanol et les bobines d'allumage et le calculateur speed wino bien sûr elle est totalement d'origine donc si on veut grimper un peu plus en puissance il va falloir changer un peu tout ça et le faire à la sauce EJ1 comme je l'ai fait comme je l'ai fait sur mon EJ1 mais pour un moteur qui a été refait avec des pistons forgés plutôt pistons forgés des pistons de H22 A1 c'est pas si mal c'est pas si mal vu que j'excède déjà la puissance d'origine mais bon forcément il faut faire d'autres modifications sur ce la famille la vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé aujourd'hui si vous avez aimé likez partagez abonnez-vous laissez des commentaires si vous voulez avoir plus de clarification sur le processus de de carto et nous on se retrouve pour les futures modifications qu'on va faire sur cette voiture là et normalement je vais essayer de faire les poulies parce que je les ai reçus c'est un truc qu'on devait faire que je n'ai pas fait mais que je vais remettre au programme donc ça va être injecteur et poulies sur ce salut l'hôp l'hôp d' Sous-titrage ST' 501